Musique Ce matin, les habitants de l'île au parfum ont pu être réveillés par une drôle de surprise. En effet, pour soutenir les équipes sur le terrain, la mairie de Mamoudzou a fait appel à Drongo, entreprise locale de prise de vue par drone, pour mettre au point une solution permettant de prévenir et repérer les personnes ne respectant pas le confinement. Une solution déjà mise en œuvre dans de nombreux pays et départements. On s'inspire de quelques opérations qui ont débuté en métropole et on voulait effectivement élargir notre spectre d'outils par rapport au message de prévention que l'on diffuse depuis plusieurs jours déjà par l'intermédiaire de nos équipages qui sont présents sur le terrain. Par mégaphone. Et il nous a semblé intéressant de voir avec l'aide de drones la possibilité d'aller dans des zones ou dans des quartiers qui sont plus difficilement accessibles en véhicule. En effet, les équipes de télépilote vont en particulier survoler les bangas pour diffuser les messages en kibushi et shimaoré et seront secondés par un équipier en scooter pour pouvoir accéder aux zones reculées. Un message transmis grâce à un haut-parleur installé sur le multicopter. L'équipe a réfléchi à la création d'un message qui transmet deux idées principales. La première c'est le confinement et le deuxième c'est que personne n'est immunisé contre ce virus. Donc ces deux messages-là qui ont été décidés d'être transmis avec un ton un petit peu autoritaire est mis sur un support numérique et qui est transmis par un haut-parleur porté par un drone. Une mission de sensibilisation prévue pour durer deux semaines et qui est possible grâce à une autorisation préfectorale spéciale. Alors nous avons une autorisation préfectorale jusqu'au 15 avril qui correspond logiquement à la fin officielle de la période de confinement. Une fin officielle mais qui est encore soumise à changement. Il faudra en effet attendre de voir comment l'épidémie évolue pour décider d'une telle décision. La personne qui travaille pour moi est arrivée ce matin, m'a appelée comme quoi le magasin a été vandalisé. Donc je suis arrivée de suite et en fait j'ai constaté qu'ils ont volé les caisses enregistreuses, ils ont volé des ordis, ils ont volé également des téléphones portables d'une valeur de 5000 euros. Je vois également des timbres fiscaux, donc ils me les ont volés alors qu'ils étaient dans un coffre-fort. Donc en fait je pense qu'ils ont cassé le coffre-fort pour pouvoir voler les timbres. Ils ont également pris des produits alimentaires, de la viande, des mabawas, des cuisses, du riz et bien d'autres choses encore. Peut-être que je n'ai pas encore... Mais est-ce que vous connaissez ces jeunes ? Non, non, on ne connaît pas les jeunes mais une personne m'a appelée ce matin comme quoi il avait trouvé des documents dans son champ et il avait vu mon numéro de téléphone sur le papier. Du coup on est parti voir et là on a vu qu'il y avait le carton, il y avait les téléphones portables qui étaient jetés là-bas, il y avait plein de choses encore. 14 millions d'euros, c'est la somme débloquée par le conseil départemental pour venir en aide au monde économique local. 14 millions d'euros, c'est d'abord en premier lieu une aide aux toutes petites structures les plus touchées aujourd'hui. Je parle des commerçants du marché par exemple, je parle des artisans, je parle des taxis qui aujourd'hui ne peuvent plus travailler. Donc le conseil départemental a décidé d'abonder le fonds de l'État destiné à ces personnes-là. Donc l'État lui va mettre 1500 euros sur simple demande qui sera faite en ligne et nous on a décidé de rajouter 2000 euros sur les 1500 euros, d'abonder 2000 euros par entreprise. Et pas moins de confinement. Pour l'instant, sur cette première période, on met les 2000 euros par entreprise pour accompagner toutes ces structures-là. Afin que cet argent soit rapidement disponible pour les entrepreneurs, les procédures ont été allégées. Si la démarche en ligne est validée par l'État, la DRFIP versera automatiquement les 2000 euros supplémentaires du département. Vendredi, les élus se réunissent en assemblée plénière exceptionnelle. Vendredi, nous allons valider l'ensemble de ces procédures. Mais nous allons surtout aussi octroyer 125 000 euros, l'État 125 000 euros à la CCI pour mettre en place tout de suite la cellule d'urgence pour permettre tout de suite d'accompagner le dossier. Donc dès la semaine prochaine, la plateforme devrait être mise en place et dès la semaine prochaine, la fin de la semaine prochaine, les premières demandes pourront être traitées au niveau ici et à Mayotte. Et comme je le dis, la DRFIP étant mobilisée là-dessus, dès que c'est validé, dans les 3-4 jours, la personne aura l'argent dans son compte. 11 millions d'euros sur les 14 débloqués seront ainsi attribués aux très petites entreprises. Le reste sera consacré aux prêts donneurs à 0%, comme cela avait été le cas lors de la crise en 2018. Néanmoins, ces mesures ont pour vocation à sauver les entreprises et il convient déjà à réfléchir à la relance de l'économie. Je crois que notre budget d'investissement pour cette année tournerait aux alentours de 140 millions d'euros. L'objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les actions, les investissements puissent réellement être mis en place. Et ça, c'est 140 millions d'euros injectés dans l'économie locale ? Dans l'économie locale. Sans parler du plan de convergence que nous avons signé, qu'il va falloir dynamiser, mettre en place dès cette année. Dynamiser l'économie, à l'issue du confinement, le défi sera plus important que jamais. Une intersyndicale au CHM a décidé de se constituer pour dénoncer la situation au CHM. Les syndicats indiquent que le système hospitalier de Mayotte fonctionne en surchauffe toute l'année. Néanmoins, ces dernières semaines, les services du CHM sont confrontés à un afflux important de patients victimes de la dengue, la leptospirose, la grippe ou encore la bronchiolite. L'intersyndicale départementale de Mayotte demande au ministère concerné la mise à disposition rapide de moyens humains et matériels pour faire face efficacement à cette crise sanitaire et soutenir les efforts actuels du système de santé. Elle demande par ailleurs à rencontrer en urgence l'ARS et le président du conseil de surveillance du CHM afin de faire un état des lieux très précis de la situation sanitaire. Elle demande enfin l'aménagement sans délai d'une zone non Covid-19 pour la prise en charge des autres patients. Les prix des produits pétroliers à Mayotte sont fixés par un arrêté interministériel du 5 février 2014. Le préfet vient de signer l'arrêté qui fixe les tarifs des produits pétroliers pour Mayotte à partir du 1er avril 2020 à minuit. Les évolutions des carburants sont en baisse de 16 centimes pour l'essence sans plomb et le mélange détaxé, de 13 centimes pour le pétrole lampant et le gomarine et de 12 centimes pour le gazole. Le prix de la bouteille de gaz de 12 kilos diminue de 1 euro et se vend à 23 euros l'unité. Les cotations des produits pétroliers importés sont en baisse de 38,31% pour l'essence sans plomb et le mélange détaxé, de 29,74% pour le gazole et le pétrole lampant et de 32,77% pour le gomarine. Ces fortes baisses sont directement imputables au développement du coronavirus Covid-19 sur l'ensemble du globe, entraînant une forte baisse de l'activité économique au niveau mondial. La Poste se prépare à mettre en place un dispositif adapté du 4 au 16 avril prochain dans les bureaux de poste ouverts au public. 200 postiers vont être mobilisés afin d'assurer des missions prioritaires et les opérations essentielles. Suite à la décision du gouvernement d'avancer le versement des prestations sociales, les bénéficiaires qui disposent de cartes de retrait auront la possibilité d'effectuer des retraits dès le samedi 4 avril, au lieu du 7 avril, dans les réseaux de distributeurs automatiques de billets. Les plafonds des cartes bancaires seront relevés du 6 au 11 avril afin que les clients puissent retirer jusqu'à 1500 euros si la somme est disponible sur leur compte. Dans cette période, la Poste rappelle que les déplacements en bureaux de poste doivent être limités à ce qui est strictement nécessaire. Dès le 6 avril, trois bureaux de poste supplémentaires seront dédiés au versement des prestations sociales et aux opérations bancaires de première nécessité. Thomas a patienté une dizaine de minutes pour obtenir son rendez-vous médical en ligne. Il voulait voir son médecin traitant, mais ce dernier n'a pas souhaité le recevoir à son cabinet. C'est la première fois, oui, parce que j'ai ma femme à la maison et ma fille de 15 mois. Et du coup, comme on est dans le Grand Est, en plus, on n'ose pas trop sortir. Et du coup, ça fait deux jours que je suis dans une chambre à part dans la maison. Depuis le début du confinement, cette médecin généraliste parisienne a fermé son centre médical et travaille de chez elle. Chaque jour, elle effectue une cinquantaine de consultations à distance, bien plus qu'avant l'épidémie. Tout comme Thomas, deux patients sur trois la contactent de peur d'être infectés par le coronavirus. Est-ce que vous avez une gêne respiratoire ? Est-ce que vous toussez ? Je toussez. Et c'est une tousse sèche ou grasse ? Elle liste les symptômes pour ensuite envoyer par Internet ordonnances et éventuels arrêts de travail. En téléconsultation, c'est bien évident qu'on ne peut pas faire le diagnostic. C'est un faisceau d'arguments qui nous permet d'avancer vers ce diagnostic et d'émettre une probabilité d'infection à Covid-19. Pour assurer une prise en charge médicale des patients confinés, le gouvernement a largement assoupli la réglementation de la télémédecine depuis le 9 mars dernier pour que tout le monde soit remboursé. Les consultations à distance ont plus que doublé sur cette plateforme. Son dirigeant s'est adapté. On avait une quarantaine de médecins qui étaient actifs, inscrits sur la plateforme. Actuellement, on en recrute plusieurs dizaines. On a recruté plusieurs dizaines dans les semaines précédentes. Et on va en recruter entre 200 et 300 dans l'année à venir pour assurer cette montée en charge de l'activité. Ce développement des téléconsultations permet de désengorger les hôpitaux et les centres d'appel régionaux. Sous-titrage Société Radio-Canada